Musique C'est une année qui est passée très vite. On était à la même période l'année dernière à Paris, en train de faire justement un entretien sur le forum pour l'avenir de l'éducation, pour vous dire comme ça passe très vite. Une année qui a été très forte émotionnellement, qui a créé beaucoup d'émotions, des hauts et des bas comme pour tout le monde, des moments difficiles, un peu plus joyeux parfois, mais à chaque fois avec cette même foi en Dieu, cette foi qui nous pousse à nous dire que demain est un autre jour et que demain sera meilleur. Des événements qui marquent tout un chacun, ça peut être des personnes disparues. J'ai une pensée très pieuse à l'endroit de Feu Ahmed Amar et Gabriel Fald, deux personnes qui ont tellement fait pour l'économie du Sénégal, qui ont construit des entreprises extrêmement puissantes et qui nous ont légué cela en nous quittant si vite, si tôt. J'ai une pensée pour leur famille et pour tous ceux et celles qui en 2019 ont perdu des êtres qui leur sont chers. C'est vrai que Pour l'Intelligence 2019 a été une année très dynamique où il y a eu énormément d'activités. On l'a ouvert, comme on le disait tantôt, sur ce forum mondial pour l'avenir de l'éducation que nous avons organisé au Palais des congrès et qui avait mobilisé de très grandes sommités intellectuelles. On avait à l'époque mobilisé un comité scientifique de plus de 25 nationalités qui sont venus d'Inde, du Canada, de pays africains, pays européens, en somme, pour dire que chacun avait à son niveau une solution pour rendre le système plus innovant, un système qui devait être modernisé, mais surtout qui devait être beaucoup plus inclusif. On a parlé à l'époque des enfants réfugiés, des enfants qui, comme vous le savez, n'ont pas cette même aide pour voir leurs études être financées. Nous avons traité de l'éducation des filles avec l'abandon scolaire qui a des niveaux inquiétants, mais nous n'avons pas seulement traité cela pour l'Afrique, mais pour le monde. Parce que quand vous allez dans des pays asiatiques, nous avons fait venir une dame d'Inde qui fait partie du comité scientifique et qui avait quelques exemples concrets pour partager l'expérience en Inde. Voilà, donc c'était vraiment dans cette perspective de participer, à utiliser, en fait, en utilisant la plateforme que nous avons pour fédérer les contributions, pour toujours partager. Donc, ensuite, après, nous sommes rentrés à Dakar, il y a eu, entre elles, que nous avons organisé au Kingpad, comme vous le savez, entre elles, jusque-là, ça a été une activité entièrement prise en charge par Intelligence Magazine. Et c'est un cadeau qu'on fait, en fait, à des jeunes filles qui sont parmi les meilleures, désignées parmi les meilleures de leurs établissements. Et l'objectif, toujours, c'est de les motiver, de leur montrer qu'elles sont sur la bonne voie. Parce que lorsque vous êtes invitées, parce que vous êtes excellentes, ça vous montre que demain, vous serez invitées sur de plus grandes tables encore, parce que vous aurez été excellentes, pour leur montrer que la clé du leadership féminin, aujourd'hui, c'est l'excellence. C'est vraiment l'excellence. Et naturellement, il y a eu la 7e édition de la grande rentrée citoyenne, qui a été vraiment quelque chose de très réconfortant pour nous, parce que vous savez qu'on fait quelque chose, et à chaque fois, vous voyez que les gens continuent à venir, etc. Ça prouve qu'il y a un intérêt qui est là. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui au Sénégal et à travers le monde qui est possible, c'est grâce au peuple sénégalais, qui nous soutient, qui nous encourage. Vous savez, il y a des centaines de milliers sur les réseaux sociaux chaque année à nous laisser des milliers de messages d'encouragement, de prière. Et naturellement, en cette fin d'année, nous pensons très fort à ces gens qui nous soutiennent et qui participent à tout ce que nous faisons. Vous savez, je pense que je suis encore très jeune pour parler de succès. On fait des choses qui peuvent être positives, tant mieux. Mais parler de succès, pour moi, c'est un peu prématuré. Le succès, comme je le dis, on l'aura. Quand on sera proche de la retraite, on regardera derrière et on dira ce qu'on a fait de notre vie. Et là, on dira, est-ce que ça a été un succès ? Pour le moment, je considère que chaque pas est un pas positif. Un pas positif où vraiment la motivation première est le Sénégal. Moi, j'aime mon pays plus que tout. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, de temps en temps, je vais faire quelque chose à l'étranger, je vais faire quelque chose dans un autre pays parce que j'estime que si les gens amènent, nous aussi, nous devrions pouvoir exporter. quand le professeur Bachar Diagne est le président du comité scientifique dans un événement que nous organisons en France qui mobilise des responsables politiques français, des responsables de la société civile, des entrepreneurs, des présidents d'universités. C'est une fierté pour nous que de dire que le président du comité scientifique, que tout le monde respecte, c'est le professeur Bachar Diagne. Donc, c'est important aussi que le Sénégal, qui n'est pas simplement un pays qui doit être réputé que pour la paix, mais également pour tout son capital humain, vous savez, la grande rentrée l'a montré à nouveau. Vous regardez quelqu'un comme le professeur Daoudényei, c'est quand même un Sénégalais qui est aujourd'hui consulté partout quand on parle de paludisme, etc. Donc, commandante Seyna Boudiouf, nous avons des personnes de ressources, des personnes que le monde distingue ailleurs. Pourquoi on ne peut pas les distinguer assez ici chez nous ? Et ça, c'est la question qu'il faut se poser. On parle de développement, c'est bien, mais le développement commence d'abord par le développement social, par le capital humain qu'il faut faire valoir. Donc, si on veut être respecté à travers le monde, ce n'est pas simplement de dire que nous sommes un pays de paix, mais nous sommes aussi un pays avec des valeurs sûres. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on organise les événements que nous faisons. Quand nous avons voulu consacrer 50 jeunes, on ne peut même pas parler de consécration. Je disais à mes équipes, on devrait peut-être l'appeler cérémonie de motivation. Ils se sont un peu marrés, mais en fait, c'est une cérémonie de motivation, même plus que de consécration que nous ferons avec les jeunes. Mais vous savez, en gros, ce que je veux dire, c'est que les événements, aujourd'hui dans la vie, tout est événement. Quand on parle du Sommet des Nations Unies, quand on parle du G7, quand on parle du Sommet de la Francophonie, quand on parle de l'Assemblée Générale des Nations Unies, quand on parle de la Déclaration de Beijing, tout ça, c'est fait autour d'événements. Donc, tout n'est qu'événement. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est le sens qu'on donne à cet événement, le sens, la valeur qu'on donne à cet événement. Qu'est-ce qui va sortir, ressortir de cet événement ? Et à quel point est-ce que ça peut avoir un impact positif sur les consciences ? C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Et naturellement, moi, je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous le faisons pour le Sénégal, nous le faisons pour l'Afrique, et nous le faisons pour nous-mêmes en tant que citoyens, parce que nous éprouvons énormément de fierté de montrer ces belles personnes qui font de très belles choses. quand on a voulu faire les 50 jeunes. C'était exactement cela, M. Bass. C'était exactement de dire qu'ici, au Sénégal, au moins, on parle de transition vers le pétrole, etc. On parle de transformation de l'économie à moyen terme, avec toutes ces perspectives. Je pense que c'est important que ceux qui nous regardent de l'étranger voient les jeunes briller et se dire que voici les jeunes aujourd'hui sur qui on peut s'appuyer pour demain construire le Sénégal. Mais si on ne montre pas nos talents, si on ne montre pas notre potentiel, notre capital humain, il ne faut pas s'étonner demain que des personnes viennent dire qu'on a besoin de compétences étrangères parce qu'au Sénégal, ça n'existe pas. Donc, nous aussi, en tant que médias, notre rôle, c'est de montrer ce que notre pays a de cher, ce que notre pays a de valeureux, parce que nous sommes dans un monde concurrentiel où chacun cherche à montrer son potentiel humain, son capital humain, pardon, et il nous revient de faire pareil. Absolument, c'est à nous de faire la promotion de nos champions nationaux pour qu'ils puissent exister sur la scène internationale, pour qu'ils puissent avoir de la crédibilité même sur la scène internationale. Parfois, vous voyez des Sénégalais qui, vous regardez leur CV, qui ont des CV impressionnants, qui ont des distinctions partout ailleurs dans le monde, qui sont interviewés partout ailleurs dans le monde et qui sont pratiquement méconnus du public sénégalais. Et nous, naturellement, on ne peut jamais mettre tout le monde d'un coup, mais nous, nous aspirons aller vers ces talents-là, vers ces Sénégalais-là, pour leur tendre la main et leur dire que, pas simplement revenez au Sénégal, mais inspirez la jeunesse sénégalaise, montrez-leur aussi que c'est possible. Et quand nous avons invité le ministre Hamadouot à la grande rentrée citoyenne, c'est vrai, c'était pour qu'il préside, parce que le thème, c'était sur le rôle et les opportunités de la jeunesse face aux perspectives de transformation économique, mais c'était également de dire aux jeunes en particulier qui sont natifs de Tiaroy, de Yemble, de Gageaway, que voici un pur produit de la banlieue de Dakar, qui est aujourd'hui une des sommités dans le milieu de la finance internationale, qui est aujourd'hui ministre. Et en fait, il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de succès. Il faut démystifier le succès. C'est juste la persévérance, la résilience, la foi et les valeurs. En tant que femme, je suis émue quand je vois autant de violence à l'encontre des femmes. Je pourrais vous citer des cas à n'en finir. D'ailleurs, la Une d'intelligence du mois de décembre est consacrée à la violence faite aux femmes. Nous avons habillé la Une avec la couleur orange parce que c'est la couleur pour justement lutter contre cette violence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a, c'est vrai, de plus en plus de personnes qui s'engagent à lutter contre. J'ai été très émue par cette jeune femme qui avait pris les réseaux sociaux pour dénoncer le fait qu'on voulait la faire taire devant le meurtre de sa sœur. Malheureusement, je n'ai pas le nom en tête. Mais pour vous dire que de plus en plus, il y a une sorte de mouvement qui se constitue et qui s'amplifie. Mais naturellement, je salue la décision du président d'aider à criminaliser le viol. Je pense que c'est acté d'ailleurs. Tout ça, ça donne de l'espoir. Mais, vous savez, il faut aller à la graine du problème. Ce qu'il y a, c'est que pendant trop longtemps, on a même pensé que c'était que, j'allais dire, drôle que de s'en prendre à la femme. Aujourd'hui, il y a une meilleure sensibilisation, mais même au niveau des médias, la manière dont on mettait en avant les femmes, vous ouvrez parfois un journal, la seule femme dont on parle, c'est une femme qu'on cherche à exhiber. Et naturellement, quand des personnes mal renseignées regardent ce traitement qui est fait de la femme ou partent sur les réseaux sociaux et voient un traitement qui dénigre la femme, alors ils pensent que c'est normal, il n'y a pas de problème à le faire. Mais si les pères de famille, prenez le sujet à cœur, pensent à leur fille, à leur soeur, à leurs épouses, à leur mère et parlent à leur fils, vous verrez que cette violence faite aux femmes serait derrière nous. Ce n'est pas une question qu'un gouvernement seul peut régler. Ce n'est pas une question que des organisations seules peuvent régler, que des médias seules peuvent régler. C'est au niveau des familles sénégalaises, au niveau des familles sénégalaises, que la question peut véritablement être réglée. C'est des réunions de famille, c'est le courage de dire non, c'est le courage d'une mère de dire à son fils une femme, on ne lève pas la main sur elle. C'est le courage d'un père de dire à son fils une femme, c'est une reine. Une femme, on ne la traite pas d'une certaine manière. En gros, pour moi, c'est une question, si on veut vraiment que ça avance vite, il faut que les familles prennent la question à cœur et se disent que chaque femme est une potentielle victime dans une société où pendant plusieurs décennies, on a pensé qu'il était à la limite. Ça pouvait se justifier de battre une femme. Il faut dénoncer. C'est bien de criminaliser. Mais vous savez, ça vient toujours de quelque part. On ne se lève pas pour devenir un homme violent. On ne se lève pas pour dire qu'on va faire du mal. Ça vient de quelque part. C'est l'éducation. C'est que l'éducation. Dans le monde idéal, la jeune fille africaine, pour ne pas limiter ça à la jeune fille sénégalaise, serait très tôt préparée à ses responsabilités dans la société. Et on ne limiterait pas ses responsabilités simplement aux responsabilités matrimoniales. On lui ferait... On lui ouvrirait une fenêtre vers ses réelles perspectives et on lui donnerait la force de réaliser pleinement son potentiel. La jeune fille sénégalaise, il suffit de voir parfois des concours. Il suffit de les inviter comme on le fait à Antoine, de les écouter pour voir que le potentiel est là. Mais malheureusement, il faut... Et c'est pour ça que nous faisons ce mentoring quand on va vers les écoles. C'est vraiment pour leur parler, pour les coacher. C'est pour qu'elles comprennent qu'une femme, elle n'existe pas que par son physique, par sa beauté. Et leur faire comprendre déjà que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Et que le critère de la beauté aujourd'hui ne doit pas être un quelconque... ne doit pas avoir une quelconque influence sur qui on est appelé à être dans une société. Et aujourd'hui, justement, on en parle comme ça de manière relative, mais il y a beaucoup de femmes qui investissent tellement de leur temps, tellement de leur énergie, jusqu'à parfois oublier les études pour atteindre ce niveau de... ce critère de beauté, ce niveau de beauté que la société, quelque part, veut leur imposer d'une manière ou d'une autre. Donc, pour dire aujourd'hui qu'il faut aider ces jeunes filles à avoir confiance en elles. Il faut leur faire voir leur beauté extérieure et intérieure. Il faut que les jeunes filles, quand elles se regardent dans la glace, qu'elles voient des futurs leaders. Quand elles vont à l'école, quand elles partent à l'école, qu'elles sachent qu'elles sont en train de se former pour de maintenir le son égal. Et c'est ce qui demande aujourd'hui de repositionner le débat sur la femme. Que j'appelle d'ailleurs mes frères qui sont dans les médias à donner plus de visibilité aux femmes leaders. À ne pas consacrer l'actualité qu'à la politique, mais également aux nombreuses activités que les femmes sont en train de faire. Je pense au réseau des femmes enseignantes. À la grande rentrée, il y avait le réseau des femmes enseignantes de Parcelles, de Kolda. Ils sont venus de Kolda pour venir, de Maquet, etc. Pour nous encourager, nous soutenir. Et quand on va les voir, parfois dans les régions, sachez qu'elles se sont cotisées, mobilisées pour que toutes les jeunes filles soient décorées et encouragées. Pour 2020, Inch'Allah, c'est plaît à Dieu. D'abord, ce que j'aimerais, c'est vraiment profiter de cette plateforme pour témoigner toute ma reconnaissance à nos lecteurs qui nous suivent depuis bientôt 10 ans. 2020, l'intelligence aura 10 ans. Et ça, c'est grâce à eux. c'est ce qu'on a à l'œil tout de suite, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette année qui constituera la 10e année d'intelligence, Inch'Allah, soit une année de reconnaissance vis-à-vis de nos lecteurs, vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de tous ceux qui nous soutiennent et nous suivent. comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils profitent à travers nos plateformes davantage de cette année pour y voir davantage de choses concrètes et de choses réalisées en faveur du développement de notre pays, de notre continent. 2020, c'est le plaît à Dieu. Nous irons davantage dans d'autres pays faire d'autres choses. Nous avons eu en 2020 l'occasion de faire des choses à l'international. En 2019, en 2020, nous espérons faire plus. Et surtout, dans le domaine de l'éducation, nous comptons réorganiser notre forum mondial pour l'éducation et d'autres et d'autres choses que nous ferons. Inch'Allah. Donc, 2020, de belles perspectives et surtout, que nous porterons avec cette casquette d'humilité parce qu'on sait que rien n'est possible sans les autres et que tout ce que nous ferons, nous le ferons pour les autres. Donc, nous espérons aussi pouvoir recueillir leurs conseils, leurs avis parce que si nous sommes là au bout de... Si nous avons pu faire 10 ans avec le public sénégalais, c'est parce que nous avons été à son écoute et nous avons surtout recueilli beaucoup de conseils pour nous permettre de nous améliorer. Les personnes qui nous ont conseillées se reconnaîtront là. Ils sont. Je suis là. J'ai été aussi conseillée par des personnes que je considère parfois comme des oncles, comme des tantes, comme des grandes sœurs, des grands frères et surtout une très belle équipe qui est toujours à mes côtés pour m'accompagner. Si je vous donne mes voeux pour 2020, vous allez penser que je suis un peu trop idéaliste. Mais je vais quand même vous les dire et Dieu sait que ça vient de mon cœur. La première chose, c'est qu'on trouve une solution à la mendicité des enfants. Ça, franchement, ça me fait énormément de peine. Si aujourd'hui, mon Dieu me disait qu'il y a une baguette magique, qu'est-ce que tu veux ? La première chose, je dirais, les enfants qui sont dans la rue, quand il fait chaud, que vous marchez ou que vous conduisez, que vous voyez un petit de deux ans, trois ans être entre deux voitures, pieds nus, qu'ils sentent la chaleur du sol, la chaleur du ciel et qu'ils soient là entre des étrangers à tendre la main parce qu'on lui a imposé de le faire. Je pense qu'il faut aller au-delà de certaines considérations. Il faut comprendre que c'est une question de dignité humaine parce qu'un enfant qui n'est pas, quelqu'un qui n'est pas majeur aujourd'hui doit avoir la protection de la société. Donc, en gros, qu'est-ce que nous faisons pour ces enfants-là ? Deuxième coup de baguette magique, je vous dirais, les femmes rurales. Les femmes rurales, aujourd'hui, souffrent énormément, même si elles sont braves et qu'elles font beaucoup de choses et leur manque des moyens. Et vous savez, les femmes rurales, moi je le dis, ma grand-mère est une femme rurale donc c'est une question qui me touche. Les femmes rurales, ce n'est pas simplement une question de microfinance, ce n'est pas une question juste d'on va leur donner des fonds pendant 3 mois, 4 mois, ils vont se débrouiller. C'est les former, c'est aider leurs enfants. Vous voulez aider une femme rurale ? Aider sa progéniture, aider ses enfants parce que si elle travaille, c'est pour ses enfants. Donc on doit s'assurer que dans les zones rurales qu'il y ait plus d'écoles, on doit s'assurer que dans les zones rurales qu'il y ait plus de moyens, plus d'autonomie. Et ça, ce n'est pas simplement donner de l'argent, c'est mettre les infrastructures qu'il faut. Au-delà des infrastructures, c'est également les ressources naturelles, l'eau, etc., l'électricité, que ces choses soient davantage accessibles au niveau de ces zones-là. Troisième coup de baguette magique, je vous dirais l'abandon scolaire des filles. Je vous dirais que ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Il y a énormément de filles, parfois, je parle au proviseur et elles me disent « Est-ce que vous savez qu'il y a des filles, elles sont parmi les meilleures et dès qu'elles arrivent en place de seconde, on les retire parce qu'on doit les marier ? » Moi, je suis pour que les femmes se marient. Il faut que les femmes se marient et que les hommes se marient également pour que la société reste équilibrée et tout. Je crois fortement à cela mais je me dis également que ça ne doit pas être un sacrifice au point de sacrifier tout un avenir. On est d'accord, notre génération aujourd'hui a besoin de pouvoir préserver sa dignité d'une manière ou d'une autre qu'une femme aujourd'hui qui divorce ne se retrouve pas dans la précarité parce que simplement elle n'aura pas où aller. Donc, je pense que ça fait partie des choses naturellement. Quatrième coup de baguette magique, c'est la paix. Le Sénégal est un pays réputé pour la paix mais il faut également savoir qu'en ce moment dans la sous-région, ce n'est pas si tranquille que ça et que nous sommes un pays très exposé, très envié. Peut-être que tout le monde, beaucoup de personnes aimeraient aujourd'hui être à notre place mais ce qu'il faut, c'est qu'au moment où nous sommes tant convoités, que cette paix, nous puissions la maintenir et ça, ça appartient aux fils et aux filles de ce pays d'abord, de maintenir la paix. Mais il faut surtout la paix, il faut qu'elle soit incarnée également dans la vie de tous les jours à travers la solidarité parce que si on veut la paix sociale au niveau du Sénégal, il faudra non seulement plus de solidarité mais il faudra que chaque Sénégalais, quand il regarde l'autre, qu'il se voit, qu'il imagine que l'autre a peut-être les mêmes problèmes que lui, que l'autre a les mêmes défis que lui et qu'ensemble, qu'on se tende la main, qu'on refuse tout sentiment négatif entre nous et qu'on regarde les uns les autres d'abord avec un regard positif, le même avec lequel on aimerait être regardé. Et si on a, je pense, cette attitude les uns vis-à-vis des autres, nous serons encore plus forts et rien ne pourra nous séparer. Merci, je souhaite une belle et heureuse année à tous les lecteurs de Dakar Actu. Je souhaite vraiment une très belle année à tout le peuple sénégal, que Dieu nous protège et que tous ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment, que le bon Dieu les apaise et leur donne la force de rebondir que 2020 soit aussi leur année. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501